... Ce matin, j'ai invité Frédéric Vandenbris et Florent Diverchy de la société Biznode dans mon cours de Digital Consultancy Project. Biznode est une société spécialisée dans les data-driven marketing services et elle est basée à Bruxelles. Nous avons parlé ce matin de l'email marketing. L'email est une technique qui est utilisée en marketing depuis une vingtaine d'années au moins et j'aimerais savoir si vous pensez que l'email marketing est toujours pertinent en 2015. L'email marketing reste pertinent, c'est sûr, mais il évolue maintenant dans un écosystème qui est beaucoup plus complexe. On parle de réseaux sociaux, on parle de mobile et si l'email veut survivre et continuer à avoir de bons résultats, il doit interagir avec ses nouveaux canaux. Donc une campagne email, maintenant, ça n'est plus seulement envoyer un email et attendre les réponses, mais faire des liens avec Facebook, par exemple, ou avec de la publicité par bannière sur Internet. Tout ceci interagit ensemble pour obtenir encore de bons résultats. Non, effectivement, l'email est un canal qui reste pertinent s'il est utilisé à bon escient. Donc, comme tout canal de communication, essayez d'utiliser pour envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment et surtout, évitez d'exagérer. Le pire que vous pouvez faire en communication, c'est d'en faire trop, c'est d'exagérer. Mais si vous choisissez bien votre cible, si votre message est pertinent pour l'utilisateur, même avec l'email et d'ailleurs surtout avec l'email, ça restera un canal très utile pour votre communication. Frédéric et Florent, merci pour votre intervention et j'espère vous revoir bientôt dans le cours de Digital Consultancy Projects. Merci.